Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelques généralités au niveau des étirements. Alors, tout d'abord, les étirements, ça consiste en quoi ? On va faire une mise en tension progressive des fibres musculaires, on va maintenir la position 20 à 30 secondes, et on relâche doucement. On voit beaucoup de gens qui font des à-coups quand ils font des étirements, il ne faut absolument pas en faire, d'accord ? Imaginez, vous prenez vos fibres musculaires, vous les étirez au maximum, si vous venez faire des petits à-coups comme ça, ça va être assez délétère au niveau des fibres musculaires. Moi, je préconise des étirements de 20 à 30 secondes que l'on va faire une fois ou deux fois. On peut le faire plus de fois si nécessaire, lorsque vraiment on veut gagner sur un groupe musculaire. On me demande souvent si les étirements, il faut les faire avant ou après une séance de sport. Avant une séance de sport, on va plutôt faire des échauffements, c'est-à-dire qu'on va venir mobiliser, par exemple, les épaules, les poignets, les coudes, pour venir un petit peu préparer les articulations au mouvement. Ensuite, on fait sa séance de sport et ensuite, on va étirer. Pourquoi on ne les fait pas avant, les étirements ? Parce que lorsque l'on vient faire les étirements, on fait une mise en tension maximale. Il faut quand même que ça fasse un petit peu mal, les étirements. On va stimuler de façon importante certains récepteurs et donc, le muscle derrière, il va être un petit peu moins réactif pour une pratique sportive. Ensuite, je voudrais revenir sur une chose. J'ai beaucoup de patients qui me disent, j'ai entendu dire qu'il ne fallait plus s'étirer après une séance de sport parce qu'il y a eu une étude qui dit que ça n'est pas bon. En fait, cette étude, c'est quoi ? C'est une étude qui a été faite sur des sportifs de haut niveau, sur des entraînements à très haute intensité. Et chez ces sportifs-là, effectivement, il y a eu des contrôles échographiques qui ont été faits et qui ont montré que comme c'est des muscles qui avaient subi un petit peu des lésions parce qu'on était sur des très très gros entraînements, il valait mieux d'abord faire des massages et différer les étirements de quelques heures. Dans la pratique sportive loisir, cette étude ne s'applique évidemment pas. C'est-à-dire que faire des étirements après est tout à fait bénéfique. En plus, en général, on le remarque, lorsque les patients ne font pas les étirements après, ils ne font plus les étirements. Et donc, au bout du bout, ça ne va pas.